Le financement de la biodiversité, on a parlé d'un financement propre à l'AFB, mais plus largement, quel effort financier est-ce que le candidat Hamon envisage pour permettre à la France de relever ses défis, notamment ses engagements internationaux ? Ça rejoint exactement ce que vous venez de dire. On a pris des beaux engagements internationaux, on a fait des beaux discours, et alors maintenant qu'il faut mettre la main au portefeuille, où est-ce qu'on prend les sous ? Eh bien, assez largement sur le budget de l'État. Quand Benoît Hamon considère qu'il faut que, par exemple, la France tienne sa promesse en matière de financement d'aide publique au développement, en atteignant ce qui est l'engagement de la France depuis deux, trois décennies d'aller à 0,7% du revenu national brut, c'est une partie aussi des financements qui peuvent servir, puisque, comme vous le savez, de par son activité, le fait que la France, notamment à travers son outre-mer, est un acteur mondial absolument majeur de la biodiversité, ça peut être un élément de financement. Il faudra aussi, par exemple, on peut imaginer une défiscalisation des travaux de restauration écologique, il y a toute une série de choses qui peuvent aller dans le sens pour favoriser le financement, et puis, c'est de réserver les budgets de recherche à ce qui est essentiel. Quand certains candidats veulent détourner une partie des budgets pour aller sur les OGM ou sur les gaz de schiste, il y a un moment donné, c'est de l'argent qui n'ira pas ailleurs, ce n'est pas de l'argent qui est mis en plus, c'est de l'argent qui est retiré, par exemple, de tous les enjeux d'agroécologie. Si vous faites de la recherche sur les OGM, c'est qu'à un moment donné, vous avez envie qu'il y ait des OGM sur votre territoire. C'est complètement à l'opposé d'une ambition déterminée à sortir des pesticides, à sortir de ce modèle agricole sous perfusion chimique, et donc de mettre l'argent de la recherche sur ces enjeux-là.